Sous-titrage ST' 501 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 même si le recrutement avait déjà fait beaucoup d'importance d'ailleurs Boris il y a une anecdote sur le recrutement c'est celle de Marquez dont tu parles également dans la série de Monaco champion de l'an 2000 ouais 2000 c'est une époque où il a encore on va dire les pleins pouvoirs à ce niveau là, le président Campora a été mine de rien très actif très présent aussi mais on va dire que c'est Henri Biancheri qui validait les dossiers techniques il avait été en Amérique pour j'ai un doute je crois que c'est la Copa America j'ai un doute parce qu'il y a deux compètes dans le même été mais je crois que c'est la Copa America il y va pour superviser Pablo Contreras en fait à l'époque sauf que Contreras il joue avec le Chili contre le Mexique et il voit au contraire mais il voit surtout Rafa Marquez dans ce match là et il va vraiment pousser le dossier côté club jusqu'à mettre sa démission dans la balance et du coup le dossier va se faire et par rétrospectivement c'est un des beaucoup de scouting de l'histoire de l'Est on a parlé de Weah juste avant dans le genre de joueurs vraiment pas très connus un peu exotiques et qui vont faire des carrières monstrueuses derrière voilà c'est vraiment des coups comme ça assez exceptionnels qui ont été un petit peu la marque de fabrique de ces années de ces années Biancheri avec Monaco qui est parfois obligé d'être un petit peu inventif aussi puisqu'il n'y a pas forcément la même puissance financière que peut avoir un Marseille des grandes années Monaco est toujours obligé d'être un petit peu entre acheter des joueurs en vente d'autres pour toujours maintenir un équilibre Monaco qui n'arrive pas à enchaîner des grosses saisons en général ou en tout cas des titres comme on l'a déjà dit donc voilà il va vraiment être emblématique de ces années là et j'ai presque envie de dire plus emblématique finalement on a déjà décrit un bon joueur très marquant l'histoire de l'Est Monaco mais son passage de directeur sportif est encore plus marquant au final parce qu'il est plus récent il est plus récent il est plus documenté il est plus long et je crois que lui il excelle encore plus dans son rôle là que dans son rôle de joueur finalement et puis on parlait de Marquez qui arrive donc à Monaco et qui gagne rapidement un titre de champion de France mais il y a aussi un autre joueur en 2000 qui fait merveille c'est Marcelo Gallardo et là encore petit coup de génie de la part de Bianchieri même si le joueur est connu à l'époque il est connu mais voilà il dit il y a aussi une coupe du monde qui est arrivée et voilà beaucoup de clubs notamment les clubs italiens et espagnols se posaient des questions sur sa fragilité physique musculaire et puis Bianchieri lui il ne se pose pas de questions il ne passe pas il ne passe pas à côté de l'occasion pour enrôler enfin en tout cas pour insister auprès de de Campora pour enrôler Gallardo donc voilà il y a quand même à moitié prix en plus ouais ouais et facilité aussi par Ramon Dias etc bon en tout cas il y a il y a beaucoup de très très belles opérations de très beaux coups qui sont réalisées grâce à Bianchieri et donc voilà et c'est et c'est un peu tristement qu'il s'en va à Marseille parce que voilà il est un peu mis au placard entre guillemets sur ses deux dernières saisons ouais ça en fait beaucoup de jouer chez nous après il est né à Marseille voilà hop mais oui il n'est resté qu'un an pour superviser le recrutement un truc comme ça bon ça et puis derrière il avait déjà il avait déjà 72 73 ans ouais ouais il a les retraites bien méritées en tout cas il avait encore de l'énergie puisqu'il avait oui bien sûr voilà les caméras du parking du Louis II l'avaient repérée en train de fracasser la voiture de Pierre Hubaldi le secrétaire général du club qui était aussi un petit peu de sa démise de son endroit est-ce qu'il avait essayé de lui vendre un canapé Hubaldi waouh elle est pas mal elle est pas mal elle est pas mal et je remarque un truc d'ailleurs c'est que les deux fois où Bianchieri est parti on est parti derrière sur des vraies traversées du désert je ne sais pas si c'est qu'un hasard ou si c'est lié mais il part en 64 on part sur quasiment 15 ans derrière oui oui de grosses difficultés jusqu'au retour de le Duc et quand il part en tant que directeur sportif ça tient encore à peu près la route un an ou deux 2005-2006 mais après on va repartir pour alors c'est moins long c'est jusqu'à l'arrivée du Duc mais 5-6 ans très très compliqué aussi les deux plus grosses périodes de dizaines de la S1N c'est vrai effectivement il était pas là comme un symbole finalement ça montre bien l'importance que cet homme là a eu son passage du directeur sportif il n'y a pas grand chose à jeter comme année il y a une année par-ci par-là un peu en retrait et il n'y a pas de 3-4 saisons compliquées oui d'ailleurs est-ce que peut-être Wenger par exemple c'est pas lui peut-être qui est aussi derrière tout ça si ça se trouve c'est vrai que j'ai pas trop eu l'occasion de voir mais peut-être qu'il y a aussi des discussions peut-être qu'il fallait convaincre Campora de le faire et peut-être que Biancheri a été de ces hommes là qui sait enfin en tout cas voilà c'est un beau portrait qu'on a pu dresser pour Henri Biancheri donc qui est qui est décédé il y a peu en 1er décembre 2019 voilà et c'est vrai qu'à l'époque en fait c'est aussi un petit peu ça qui nous avait donné l'envie et l'idée de faire ces émissions sur le mur des légendes et c'est vrai que j'avais très envie de commencer en fait par Biancheri à ce moment là parce qu'il venait de décéder mais voilà ça a été un peu on peut pas passer à côté voilà c'est vrai qu'on a quand même commencé par Abidal je pense que les gens ont déjà oublié mais en tout cas voilà et c'est aussi le premier joueur dont on parle qui n'est plus de ce monde quand même voilà donc jusqu'à présent tous les joueurs dont on parlait sont encore Abidal c'est pas passé loin non non Boris mais en tout cas voilà Biancheri du coup qui est c'est le plus vieux je sais pas si on fera plus vieux que lui je crois qu'il est né en 32 Hidalgo un peu plus jeune je sais pas les KL Bell tout ça mars 33 ouais à voir mais peut-être si on fait Zitouni je sais pas oui mais en tout cas voilà effectivement bon bah paix à son âme repose en paix et merci à Henri Biancheri pour tout ce qu'il a apporté à l'AS Monaco évidemment si on regarde un petit peu ces statistiques il y a quand même 7 saisons donc on l'a dit il y a énormément de matchs là aussi c'est véritablement une 7 saisons très pleines 7 saisons ouais oui complètement il joue quasiment quasiment tous les matchs donc le nombre de matchs c'est 268 30 buts les premiers matchs de coupe d'Europe aussi forcément et puis 6 trophées donc voilà c'est bien plein il y a tout ce qu'il faut pour Biancheri et du coup le vote qui a été fait alors vous avez entendu vous avez bien compris qu'il n'y avait pas trop de débat et même auprès des auditeurs c'est 90 90,3% 92,5 92,5 pardon je confonds 92,5 pour pour un oui Biancheri est une légende de l'ES Monaco sans trop de doute nous aussi de notre côté 3 votes pour Palmarès Legacy 5 voilà pas trop de choix alors il y a il y a la longévité c'est vrai qu'on a mis 4 c'est vrai qu'on a pris en compte là pour le coup vraiment juste le truc de joueur mais ça aurait pu mériter un 5 si on prenait aussi le parcours d'entraîneur bien sûr on n'était pas après il y a plus le niveau alors vous avez été un peu plus sévère que moi vous avez mis 2 moi j'ai mis 3 je pense que c'était un joueur assez dominant quand même dans le championnat et qui a contribué beaucoup justement par ce rôle assez clé et stratégique qu'il avait sur le terrain à la force de l'équipe donc c'est pour ça j'ai valorisé un petit peu ce 3 je suis allé à 2 parce que encore une fois on n'en a pas trop parlé mais ça reste les années 60 c'est pas ultra documenté c'est vrai que cet aspect là pur c'est forcément un petit peu plus compliqué pour nous de se faire une véritable idée maintenant c'est ce que je répète depuis le début c'est pas le joueur le plus talentueux de ce qu'on peut lire de ce qu'on peut voir donc en fait j'ai essayé de me dire mais combien tu mettrais l'étoile à Théo combien tu mettrais l'étoile à Kossu qui sont certainement les deux grosses stars de l'époque sans oublier les RTL et ça les Hidalgo et du coup j'arrive à 2 je me dis que c'est peut-être un peu l'équivalent je sais pas je parlais de Puel tout à l'heure ou d'un Bernardi pour 2004 évidemment c'est un très bon joueur mais c'est pas Julie c'est pas Morientes donc c'est pour ça que je suis descendu à 2 il n'y a que 2 une ou 2 sélections en équipe de France alors on en avait parlé avec Boris quand on avait fait l'équipe all-time globalement à l'époque si tu jouais pas à Reims bah t'allais pas en équipe de France donc il y a 2 sélections en équipe de France si on peut le rappeler c'est pas beaucoup mais voilà ça 2 et il a pu il a d'ailleurs Boris il a failli être entraîneur de l'équipe de France ouais parce qu'il avait été il a été adjoint de juste Fontaine qui a pris l'équipe alors je crois que c'était en 67 il me semble pour une poignée de match et puis finalement ils se sont dit les dirigeants se sont dit qu'il était un peu juste Fontaine comme sélectionneur il a pas de prénom je vais y aller il a pas de prénom mais c'était juste juste son prénom j'en avais une autre c'était qu'il était retourné voir sa femme Fontaine mais bon j'étais pas sûr que c'était une bonne idée et ouais tu l'as fait quand même les dirigeants vont proposer le poste à Bianca en tout cas c'est ce que lui déclare des fois on prend ça avec des pincettes et lui par un peu par fidélité à juste Fontaine qu'il l'avait appelé qu'il le voulait vraiment comme adjoint il avait refusé il dit avoir refusé le poste de sélectionneur à l'époque donc ouais finalement il aura pas vraiment il a été entraîneur-joueur je crois à Saint-Tropez c'est sa carrière un peu d'entraîneur se résume à ça on va dire au final est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait Fontaine pour apporter le rosé peut-être on va peut-être pas toutes les faire non plus non non en tout cas gros parcours évidemment grosse légende de l'AS Monaco pas de doute possible là-dessus c'est vrai que moi si son comment dire son après carrière de dirigeant fait que pour moi le dossier n'est même pas discutable s'il n'y avait pas eu ça je ne suis pas sûr j'aurais réfléchi à deux fois je ne suis pas sûr que je l'aurais mis non plus sur le mur c'est le premier joueur vraiment pour moi où l'après carrière fait basculer complètement le vote sans le moindre doute là où pour un Ettori ou un Puel ils n'ont même pas besoin de ça entre guillemets Biancheri mine de rien moi ça m'a aidé dans la décision oui je suis assez d'accord ou alors si tu le mettais même sans ça tu commences à en mettre vraiment un bon paquet de mecs des années 60 c'est ça c'est ça exactement ce qui n'est pas non plus interdit d'en mettre beaucoup parce que je me rappelle on m'a demandé au début mais tu mets 20-25 mètres au dessus de Gallardo bah oui oui je reste toujours sur ça il n'y a aucun souci je mets bien 20-25 mètres au dessus de Gallardo on parle de la période la plus victorieuse de l'Est Monaco de l'histoire parce qu'effectivement c'est vrai que Monaco a toujours cette difficulté à enchaîner des titres elle n'a jamais réussi à le faire et là c'est vraiment les deux titres les plus proches et quand ils ne sont pas quand les championnats ne se suivent pas il y a quand même des coupes qui arrivent vraiment à chaque fois à côté ou un trophée des champions ou une coupe une coupe Charles Drago enfin voilà il y a toujours un petit truc qui fait que Monaco gagne quand même et clairement en termes de succès Etori voilà il lui a fallu il lui a fallu 20 ans pour faire plus de 20 ans même pour mais il en a 3 lui il lui a fallu 4 ans pour avoir 2 titres quand même à Etori oui oui mais ce que je veux dire c'est que voilà il a quand même pour avoir au final 7 trophées alors que Bianchiri en a 6 il lui a fallu une carrière complète alors qu'en 7 ans pour Bianchiri c'était plié voilà donc ce qu'on pouvait dire du coup sur Henri Bianchiri vous le voyez maintenant qu'il s'affiche le mur des légendes qui se remplit qui est tout à fait qui est tout à fait joli comme ça Julie Trézeguet Etori Onis Amoros et désormais Henri Bianchiri donc voilà c'est là qu'on se dit quand même que c'est des beaux noms qu'on a sur ce mur et on va bientôt pouvoir faire une équipe oui bientôt on a déjà un attaquant un milieu offensif deux attaquants pardon un gardien un latéral un milieu de terrain ouais ça commence à bien on a presque le 11 là enfin voilà ce mur donc du coup qui se remplit avec deux beaux noms prochain rendez-vous ce sera un joueur dont on a un petit peu parlé pas trop pour pas tout vous divulgacher d'ici la semaine prochaine mais c'est un joueur qui est lui aussi intimement lié à cette période des années 60 et de succès c'est Michel Hidalgo qui a eu par la suite une autre belle carrière plus liée à Monaco mais qui a eu de très très belles très belles années après son parcours monégasque et on parlera de tout ça lundi prochain voilà du coup messieurs merci pour cette belle émission sur Bianchiri le prochain rendez-vous ce sera donc le choc face au Paris Saint-Germain voilà peut-être un match qui risque de compter pour le titre espérons-le en tout cas ne nous interdisons pas de rêver voilà Bianchiri lui il a sans doute rêvé un peu dans sa vie nous aussi on a envie donc allez voilà messieurs du coup merci à tous de nous avoir suivis d'Aguibunegu et salut et bisous j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu Sous-titrage ST' 501